Salut tout le monde, c'est Mankrom, mais je vais vous montrer la meilleure technique pour ferme en AFK. Évidemment, si vous voulez du stuff rapidement, c'est quand même plus rentable de prendre la compo ferme que je vous laisse en description et de lancer des parties, mais là c'est pas AFK. Par contre, avec cette technique, vous pourrez la faire rapidement, partir manger ou je sais pas, faire des devoirs, revenir une heure ou deux après, et vous aurez tout ce stuff là qui vous attend. Je vous la présente tout de suite, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup, et c'est parti ! Déjà, il faut savoir que les sangliers posent du stuff de temps en temps, donc on va commencer par en apprivoiser un. Pour le faire, vous devez lui poser du maïs ou champignons que vous trouvez un peu partout dans les plantes. Après, vous devez trouver une zone comme ça où vous pouvez l'enfermer si vous posez juste des construits autour, il pourra se téper. Au cas où, je vous conseille de poser un survivant à côté du sanglier pour le protéger, même si en général les sangliers ont beaucoup de points de vie et ils risquent pas de mourir à cause de quelques zombies, il vaut mieux quand même qu'ils soient là. Donc là, c'est bien, le sanglier va nous donner du stuff de temps en temps, sauf qu'il y a Fortnite qui va nous kick pour AFK. Pour remédia ça, vous pouvez poser un pad qui va vous faire sauter sans arrêt jusqu'à qu'il perde toute sa durabilité, et à ce moment-là, vous pouvez compter à peu près 15 minutes en plus avant de vous faire kick. Ça va vous donner à peu près 35 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, donc je vous conseille de prendre Harper Machinist qui va augmenter la durabilité des pièges de 50%, ce qui va vous donner, on va dire, à peu près 50 minutes. J'ai essayé aussi de placer un deuxième pad pour avoir le double de temps d'AFK, mais je vois que des fois, le perso tombe à côté, donc c'est pas vraiment rentable. Par contre, vous pouvez augmenter la hauteur du plafond pour que le perso prenne plus de temps à utiliser la durabilité du piège, et donc vous aurez à peu près le double de temps sans être éjecté à cause de l'AFK. Avec cette technique, Fortnite me kick au bout de 1h40 à peu près, donc au bout d'1h35, je viens, je récupère tout, et je peux relancer une nouvelle partie. Évidemment, je vous conseille de faire pareil, de tester au bout de combien de temps Fortnite vous kick pour que vous puissiez quitter quelques minutes avant et tout récupérer. Après, le temps ne sera pas le même pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes survivants, mais je pense que si vous n'avez que des survivants de bonus de durabilité de piège, on peut facilement atteindre les 3h d'AFK sans être kick. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, quand ils sont sortis, les sangliers donnaient des armes et des pièges aussi. Après, pendant quelques semaines, ils donnaient plus rien, et là, à nouveau, ils redonnent du stuff, mais pas des armes ni des pièges. On verra bien comment ça évolue, mais si ça se trouve, là, quand vous regardez la vidéo, les sangliers redonnent déjà des armes et des pièges et tout, ça peut être incroyable. Et sinon, merci beaucoup à Kamel, Moxir et Furiousfire qui ont mis mon code créateur dans la boutique Fortnite et qui ont acheté un truc avec récemment, ça fait super plaisir, c'est MyChrome exactement comme le nom de ma chaîne Amino sur OM. Et voilà, c'est malheureusement tout pour ma part, vraiment merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, et je vous laisse, à plus !